Alors, il y a eu des élections législatives récemment en Grèce, vous le savez, pour certains d'entre vous, et donc c'est un certain Mitsotakis, qui est représentant de la nouvelle démocratie, donc la droite, qui a gagné avec presque 40% des voix, donc devant le premier ministre sortant, M. Tsipras, issu du parti Syriza, parti de l'extrême-gauche, qui évidemment avait quand même beaucoup mis d'eau dans son vin jusqu'à passer pour une sorte de social-démocrate bontain, et qui a fait 31% des voix à peu près. Alors, il était annoncé à 26% dans certains sondages, il a limité largement la casse, et la Grèce, qui va un petit peu mieux, a quand même plémicité la gauche dans ses différentes familles en nombre de voix, même si c'est la droite qui gagne. Donc avec 40% des voix et la prime au gagnant, la nouvelle démocratie est une majorité confortable, qui lui permet de gouverner le pays sans alliés. A droite, ça a été un peu le ménage. Il y avait un parti s'appelait Y, indépendant, qui était un des alliés de Tsipras, ils se sont effacés complètement, je n'ai même pas vu leur liste, je vous demande s'ils étaient candidats. La Grèce va mieux, ça se manifeste par l'effondrement de l'Aube dorée, qui a fait 2,95% des voix, et perdons tous les députés. Vu que certains de ces dirigeants sont en prison, aujourd'hui, l'Aube dorée va probablement disparaître assez rapidement. D'autant plus qu'un autre parti qui s'appelle la Solution nationale, d'une scission du Laos, dans un parti d'extrême droite qui existait encore quelques années auparavant, a fait 3,9 ou 3,7% des voix, et donc se retrouve avec des députés. Donc, par un phénomène probable, il va y avoir un village des uns par les autres. Tout simplement, les électeurs vont se dire que l'Aube dorée n'a plus d'avenir, et ils vont aller sur son autre parti. Mais, ça veut dire qu'il y a quand même 8% à peu près d'extrême droite en Grèce, mais simplement la division a amené à l'effondrement de l'Aube dorée. L'Aube dorée est en partie quasiment néo-nazi, il a une situation politiquement improductive par nature même, et incapable de s'allier avec qui que ce soit. Avec un parti de droite nationale dur, on peut penser que les alliances sont imaginables, et, en tout cas, ça sera peut-être plus odieux. En tout cas, le monde s'est félicité de l'élimination de l'Aube dorée, et je parle du journal, évidemment, mais beaucoup de gens sont très satisfaits de cet effondrement. Bon. Ensuite, sur la gauche, les communistes se maintiennent à 6 ou 7%, il y a des centristes modérés qui font un score correct, qui leur permettent d'avoir quelques députés également. Ce qu'il faut retenir de l'affaire autour de Cyprus, c'est donc effectivement que la Grèce a connu une sanction économique à 100 précédents pendant quelques années, vraiment des années de vaches maigres, qui continuent, en Magatou, et donc la Grèce commence à voir un petit peu le bout du tunnel, il y a une remontée économique, et la droite en est bénéficiaire à cette élection. Ce qu'on peut dire, c'est que le manque de courage de Cyprus s'est exprimé à d'autres endroits. Il y a deux mesures qu'aucun gouvernement grec n'a eu le courage de prendre, qui sont de nationaliser les églises orthodoxes, et de mettre à l'amant des armateurs blecs. Deux lobbies puissants, de grosses fortunes pour le pays, et qui restent à toucher. Il est bien clair que Mitsotakis ne changera rien à ça non plus. La seule bonne nouvelle du gouvernement Tsipras est en partie invalidée par une autre. C'était un inventaire bleu clair. Sous Tsipras, on a eu deux choses contradictoires. On a eu pour la première fois, à l'époque moderne, la reconnaissance officielle du paganisme grec, qui a pu bénéficier d'une reconnaissance publique, avec le droit de mariage, etc. Et ça, c'est une excellente nouvelle, qu'on ne doit pas directement être Tsipras, mais Tsipras n'est pas opposé. Le deuxième effet qui se coule, c'est la construction d'une mosquée à Athènes, qui est également due au gouvernement Tsipras. Donc, d'un côté, une très bonne chose, valorisation du passé grec-païen, et de l'autre côté, l'antithèse, évidemment. Et la droite ne va pas revenir en arrière, comme d'habitude, de ce genre de choses. Mais le poids de l'église orthodoxe va être renforcé. La droite est quand même beaucoup plus contrôlée par l'église orthodoxe. Et donc, du point de vue des communautés libres de Grèce, ce n'est pas formidable. Après, en matière d'immigration, ils ont encore un peu plus dur. Évidemment, ils n'en feront pas la moitié. Mais on peut dire que Mitsotakis est capable de discuter avec Salvini. Ils sont plus modérés que Salvini, mais ils sont capables de discuter. Donc, le poids de l'immigration, je pense que la nouvelle démocratie va quand même limiter la casse. Tsipras, c'était quand même vraiment le gauchisme sur ce plan. Il y aura moins de naturalisation d'allogènes en Grèce, etc. Voilà un petit peu le bilan des élections grecques. C'est une élection législative où on a des élus à partir de 3%. D'un point de vue démocratique, c'est quand même intéressant de le souligner. Ce n'est pas un scrutin à rajouter à la française où la moitié des Français ne sont pas représentés. Et on peut espérer, effectivement, en tout cas, que le régime actuel mette de l'ordre dans la maison grecque et, en tout cas, évite les dérives gauchisantes de Tsipras. On peut faire le gueule de sa nämlich sincres en animaux. Et on peut aunque m'amuser là de tailles, Enfin sûr, ça fait pas effet de vest. Sous-titrage FR ?